Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, Sherif Mohamed Zeyn, a fait un point de presse ce matin dans son bureau. Point de presse axé sur la tentative du coup d'État avorté en Guinée équatoriale. Suivez plutôt le chef de la diplomatie tchadienne. Cette tentative visant la Guinée équatoriale constitue aussi une grave menace pour toute la sous-région. C'est pourquoi le CAD a exprimé sa vive condamnation de cet acte grave et manifesté sa disponibilité à collaborer avec les services compétents de Guinée équatoriale et du Cameroun en vue d'identifier les auteurs du complot, déterminer la provenance des armes saisies et démanteler leur réseau. Des experts cadiens seront envoyés incessamment dans ces deux pays pour se joindre aux équipes d'enquêteurs pour mener à terme les investigations. Le président en exercice de la CEMAC, tout en reconnaissant la gravité de cette forfaiture et la nécessité de renforcer davantage la coopération entre les différents services de sécurité de tous les pays de la CEMAC, estime que le processus d'intégration en cours dans la communauté, notamment la libre circulation des personnes et des biens décidés lors du sommet de la CEMAC, tenu en octobre dernier ici en Yamena, ne devrait pas être remis en cause. Le président de la République a également exprimé sa vive préoccupation suite à l'arrestation d'une soixantaine de Tchadiens innocents vivant à Malabo et à Mongomo suite à la tentative de secours d'État et a demandé à son frère et homologue équato-guinéen de veiller à leur sécurité et à celle de leurs biens. Son Excellence, le président Obiang Gema a ordonné ses instainantes leur libération. Au lendemain de notre visite à Malabo, une partie de la soixantaine de Tchadiens arrêtés a été libérée et ceux d'entre eux qui ne seraient pas en situation régulière dans le pays seront rapatriés au Tchad. Le ministre des Affaires étrangères a aussi évoqué sa visite au Cameroun où il a rencontré les autorités de ce pays voisin pour recueillir les premiers éléments de l'enquête en cours. S'il veut une fois de plus le chef de la diplomatie tchadienne, Shérif Mahabatzen. Il ressort de l'enquête qu'une quarantaine d'assaillants de différentes nationalités ont été arrêtés et des armes de guerre saisies. Les quelques ressortissants tchadiens qui y sont impliqués sont des mercenaires et doivent être traités comme tels. Nous avons été informés que la préparation du complot a été suivie depuis quelques mois par les services de sécurité camerounais qui ont attendu de prendre les auteurs la main dans le sac. Le commanditaire serait un équato guinéen exilé en Europe et les armes achetées dans un pays se trouvant hors de l'espace Cémac. L'enquête n'étant pas achevée, il serait imprudent de fournir tous les détails au stade actuel. C'est le lieu ici de préciser que le prétendu général Mahabat Kodou Bani, arrêté au Cameroun, qui serait le cerveau de l'opération, est certes d'origine tchadienne, mais n'a été ni un officier général ni un membre de l'effectif de l'armée tchadienne. Selon le service camerounais de sécurité, Mahabat Kodou Bani, dont une des épouses camerounaises, dispose de deux maisons, une à Marwa et une autre à Yaoundé. Le Tchad se félicite de l'excellent travail accompli par les différents services de sécurité pour déjouer la tentative de coup d'État dirigée contre la Guinée équatoriale et appelle tous les États membres de la CEMAC à plus de vigilance et de coopération dans la lutte contre la criminalité transfrontalière à l'image de l'action vigoureuse conjointe menée contre le terrorisme dans le bassin du Laptchat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !